bonjour les amis ça fait super longtemps que j'ai plus fait une mise à jour du jardin je m'excuse donc voici une petite mise à jour le jardin a pris beaucoup de retard avec le temps humide et relativement froid qu'on a eu l'hiver était assez doux on a eu deux jours avec moins 5 en janvier je pense et puis on a eu une journée des glaces donc où la température n'a pas monté au-dessus de zéro et comme vous voyez tout le monde va bien je n'ai pas eu de dégâts tant que ça le washi va super bien évidemment il était protégé avec une guirlande lumineuse et j'ai nettoyé le stipe vous voyez bien encore pas abîmé du printemps mais il est bien reparti donc franchement il commence à prendre de l'ampleur maintenant voici mes traquis qui j'ai vu dans ma dernière mise à jour qui a déjà trois ans ne dépassait à peine le poteau en bambou ah voilà ils sont devenus bien grand avec encore la floraison femelle qui est en train de former des graines plus tard cette saison je pense que je vais nettoyer ces deux types pour créer un petit effet plus exotique le plus grand et si on vous voyez encore un peu les dégâts sur le l'oreille rose de l'excès d'humidité qu'on nous avons tous eu un suivant clair c'est pas que ici en belgique c'est partout même dans le sud j'ai entendu dire vous voyez bien que le terrain est gorgé d'eau j'ai tendu hier et vous voyez bien que ma tondeuse patine partout et laisse des traces de boue voilà l'autre washi qui va bien aussi un ginkgo qui n'était pas encore dans la dernière mise à jour voilà et si vous voyez les dégâts de l'hiver il n'y a pas de souci et nouveau les feuilles vont bien ici le brasilopsis qui a bien survécu son premier verre dans ce bac une plante assez magnifique mais rare et là il y a mes tétrapanax le neuf lié du japon qui a vraiment pris de l'ampleur le persicaria peinders palette qui a fait plein de bébés c'est pas mal on travaille carpus fortenay taise en horte il commence vraiment à prendre à l'ampleur aussi avec des belles feuilles finement découpées on voit clairement la différence avec un fortenay classique le fatia polycarpa amorpho folos cognac non non on 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 alors le vivax le bambou géant c'est la période la plus chouette de l'année c'est quand les nouvelles cannes sortent donc vous voyez j'ai mis une latte à côté je prends une photo tout le jour et je suis en train de suivre celui là et il gagne plus ou moins 10 cm par jour une fois qu'il a pris plus de hauteur je vais relier toutes les photos et je posterai une nouvelle vidéo où vous pouvez suivre la croissance jour par jour mais sinon voilà les cannes sont bien larges donc je suis bien curieux de savoir qu'est ce que ça va donner cette année pareil pour mon chisquia culio qui est vraiment devenu très important et j'ai créé une petite nouveauté dans le jardin aussi voici ce qu'on passe à côté du trahi carcute avec le style des nudés et voilà une petite nouveauté ici avec l'uccarostrata mon agave americana que j'ai planté ici les camorops milis acanthéa anciennement serifera parfois les noms changent et on termine avec ce dernier magnifique au nom très compliqué j'espère que cette petite mise à jour vous a plu évidemment comme d'habitude au mois de septembre je posterai une visite virtuelle du jardin plus détaillé avec tous les noms de plantes si jamais vous avez une question n'hésitez pas entre temps de me poser la question dans les réactions et je vous répondrai avec grand plaisir à la prochaine ciao ciao